Et voilà, nous sommes de retour pour mon déni matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission, une émission spéciale consacrée à Starmax. Vous le savez, on en parle depuis plusieurs mois. Ce groupe de musique fondé notamment à l'initiative d'Yvonne Courage et de la Maison du Soleil, avec bien évidemment Boum Boum, Caroline Jonf ou encore Christiane Thibault. On avait évoqué également Richard Abel pour les grandes dates. On va faire le point aujourd'hui avec Boum Boum qui est dans Rendez-vous Matin. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterez jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Samba Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Danevitch Boulevard. Jimbo's Samba Restaurant, pour les amoureux de bonne chose. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de service qui offre différents types d'hébergement répartis sur sept complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables, mais sans grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHI-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on parle de Starmax aujourd'hui avec Boum Boum. Bonjour Boum Boum. Bonjour, ça fait plaisir de te revoir. Oui, c'est un plaisir à chaque fois de vous recevoir dans l'émission. Vous venez régulièrement. Régulièrement. On vous voit bien souvent dans l'émission. On parle aujourd'hui de l'avancée du projet Starmax. Oui, bien sûr. Je le disais, qui est à l'initiative d'Yvonne Courage et de la Maison de la Floride. Exactement. Donc vous êtes dans le groupe avec Caroline Joffre et Christiane Thibault. Je ne me suis pas avancé en parlant de Richard Abel. Ben non. Pour les grandes dates. Il va faire les grandes dates. Mais nous avons commencé à préparer. Christiane et Caroline se sont arrêtés à nos studios à Washington. Oui. Et elles ont enregistré à peu près, Christiane avec moi, neuf chansons. Et Caroline douze chansons. Et nous avons même fait, on a préparé parce que pour certaines dates, nous allons avoir des tournées dans les îles. Oui. Et aussi au Canada et aussi en Floride. Et on a fait des chansons de Noël. Et ça commence quand ? Parce que là, on parle de Noël, on parle de tournées. Vous nous faites envie depuis plusieurs mois. Et là, je pense que ça commence à bien frapper parce que je retourne à Washington le 6. Je suis au studio le 7, 8, 9. En juin. En juin, sans arrêt. J'ai à peu près douze dates au studio et je vais préparer tout ça. Et après, nous allons lancer les chansons. Nous avons trois, il y a des duos, des trios, et puis des solos également. Des solos, voilà. Et nous allons faire des singles. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Des singles, on va enchaîner. Des 45 tours. Il faut le manche-disque qui va avec. Non, mais des... Des singles. Oui, des disques. Des disques, mais c'est single. Des EP, des EP. Voilà, et nous allons pour les faire jouer à la radio. Pour que les gens commencent à se préparer, à connaître. Mais on est prêts, on vous attend. On est prêts, on vous attend. Nous sommes presque prêts. Nous sommes presque prêts. Donc, du coup, vous êtes trois dans la bande. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous rejoindre. Ça se passe comment, en fait ? Starmax, le projet Starmax, pour rappeler à ceux qui seraient passés à côté. Il faut le faire quand même. Alors, Starmax, voici ce qui se passe. Starmax, c'est un projet qui a été mis sur place par Yvonne. Bonne courage. Et nous allons faire des voyages à travers les îles pour commencer. Et après, quand tout sera très bien rodé, nous allons prendre le Canada, la Floride et tout ça. Et éventuellement, j'espère la France, l'Europe et les pays francophones. Et descendre en Guadeloupe peut-être. La Martinique, c'est également prévue. Ah oui, ça pour sûr, la Guadeloupe, pour sûr. Et peut-être même la Guyane. Ou la Guyane. Je ne savais pas que c'était aussi bien là-bas. Donc, à découvrir, à voyager, la troupe Starmax. On vous attend, on est prêts. Ah oui, nous sommes presque prêts. Vous passerez quand même par les studios avant de partir en tournée. Je vous promets, avec tout le monde. C'est la grande fête ici. Parce que je le rappelle, vous faites des chansons dance, des chansons reggaeton également. Christiane Thibault sur du reggaeton. Christiane Thibault sur du reggaeton, mais elle le fait tellement bien. Ce n'est pas croyable. Oui. Ce n'est vraiment pas croyable. Et Caroline aussi. Elle n'était pas dans son assiette pour commencer. Et puis, elle chante bien le reggaeton. Donc, à découvrir très prochainement. Vous parliez également tout à l'heure des chansons de Noël. C'est dans le cadre Starmax également ou c'est dans un autre projet ? C'est dans le cadre Starmax. Parce que si jamais la période de Noël arrive pendant que nous sommes en voyage, nous devons pouvoir faire des chansons de Noël. Par contre, Caroline a chanté une chanson de Noël. Moi, je chante. Elle l'a chanté en français. Je ne savais pas que ça existait en français. J'ai vu maman, le père Noël. Oui. Mais je ne connaissais pas, moi. J'ai vu maman embrasser le père Noël. Embrasser le père Noël. Mais c'était magnifique. On va faire un solo pour elle dans cette portion. Donc, vous allez la faire en anglais. Elle la fera en français également. Je vais la faire en anglais. Et elle va faire le deuxième couplet en français. C'est vraiment magnifique, cette chanson. Donc, ça, ça a découvrir encore. Il va falloir attendre la période des fêtes. Donc, fin d'année, le mois de décembre. Mais je suis sûr que ces chansons vont sortir. C'est-à-dire, les chansons de Noël vont sortir début Noël. C'est-à-dire, bon, mettons, 15 Noël, 15 décembre, comme ça. Et tout le monde pourra trouver les 10 à acheter. Et il y aura aussi plein de choses. Il y aura des T-shirts. Il y aura des… Tous les goodies qui vont avec. Tous les goodies qui vont avec. Autour de Star Max. Vous pouvez acheter un package de tout. Les disques et tout ça. Ça va être vraiment fantastique. Et juste un dernier mot sur le projet Star Max. Il y a des compositions personnelles de chacun. C'est des reprises. C'est composé de quelles chansons, généralement ? Chaque personne aura, je pense, 4 ou 6 chansons pour le spectacle. Moi, je vais faire un mixage de tout. De dance, de reggaeton, de zouk. Mais le dance, je suis très connu sur le pop, sur le dance, music, EDM. Je suis beaucoup plus EDM. Alors, je vais donner à mes fans ce qu'ils veulent entendre de moi. Bien évidemment. Et Caroline va donner à ses fans tout ce qu'ils connaissent d'elle. Donc, chacun apporte un peu sa personnalité, de son style. Elle vient de sortir son deuxième album, qui est vraiment magnifique. Et Christiane aussi sort son deuxième album. Donc, on avance. Vous êtes complémentaire dans tous les cas. Boum Boum, vous le disiez, vous voulez apporter à vos fans ce qu'ils attendent de vous et ce pour quoi ils vous aiment. Ce que je vous propose peut-être, et à nos téléspectateurs, c'est d'écouter justement votre dernier titre. Ah oui. Mourir sur scène ? Mourir sur scène, c'est la chanson de Dalida. Et moi, j'ai toujours pensé que si jamais je devrais mourir, je voudrais mourir sur scène. Le cœur ouvert, tout en coulant. Et j'ai fait cette chanson avec Caroline, mais je l'ai faite aussi seule. Et cette chanson a été aussi prise par Pandora. Elle est vraiment available maintenant sur Pandora. Donc, à découvert sur Pandora, pour ceux qui l'ont. Mourir sur scène, elle est vraiment magnifique. On l'écoute ? Oui, on l'écoute. Et on en parle juste après. Voilà. Je vous propose donc d'écouter Mourir sur scène, et on revient juste après ça. Mourir sur scène, c'est la chanson de Dalida. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie, et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, en dernier rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène, en chantant juste au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux, on se connaît déjà. On s'est plus de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de galas, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sur ton tour de lumière, je ne peux pas partir d'en haut. Moi, je veux mourir, fusiller de laser, devant une sale cause. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, en guerre des rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène, en chantant juste au bout. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, du mort bien orchestré. Moi, je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterez jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Samba Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dainevitch Boulevard. Jimbo's Samba Restaurant pour les amoureux de Bonne Chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de service qui offre différents types d'hébergement répartis sur sept complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance, depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motel, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables, mais sans grand luxe et des coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings 1-800-742-4431 1-800-Ritchie-1 Visionnez notre site internet à richardsmotel.com Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Vous aviez pu découvrir Mourir sur scène, le dernier titre de Boom Boom. Oui, c'est hier. On en a parlé juste avant. On a beaucoup parlé également du projet Starmax de Christiane Thibault et de Caroline Jonf. Oui, en parlant de Caroline, j'ai mal dit. Caroline, c'est son huitième album et c'est son deuxième album de chansons françaises. C'est le volume 2 des plus grandes chansons françaises et le huitième album. Et voilà. C'est ça. Donc, elle a de long, derrière elle, des albums, Caroline, qu'on embrasse d'ailleurs. On va continuer donc à parler sur votre carrière en solo cette fois-ci. Donc, il y a eu Mourir sur scène. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec Boom Boom. Vous savez, Boom Boom. Qu'est-ce qui se passe justement avec Boom Boom ? En premier, la nouvelle chanson, la dernière, qui vient de sortir le 12 mai, qui se trouve sur Amazon, sur Pandora, s'appelle Kiss It. et elle commence à monter sur les charts et elle est, par contre, du reste, je pars pour Orlando vendredi pour aller la jouer. Elle est sur Pandora maintenant et elle frappe. Elle frappe vraiment, elle est vraiment magnifique. Comment ça se passe justement pour apparaître ? Comment les artistes arrivent à aller sur Pandora ? Est-ce que c'est vous qui demandez ? Comment ça se passe ? Vous devez soumettre beaucoup de choses et eux, ils vont, ils achètent votre album et ils font un consortium et ils écoutent et ils décident. Ce n'est pas vous. Il y a plein d'artistes qui ne peuvent pas être sur Pandora. Mais moi, ça m'avait vraiment, je savais que la chanson était bonne, mais je ne savais pas qu'elle frappait autant. Mais c'est ça, donc un matin, vous l'apprenez comment finalement que vous êtes sur Pandora ? Ils m'ont envoyé une note et puis j'ai ouvert Pandora pendant que j'étais dans la voiture, j'essaie de jouer souvent et puis j'entends ma chanson. Je me suis dit oh my gosh, c'est incroyable. C'était vraiment magnifique. Alors c'est Alexi von Gutenberg et moi. Le producteur ? Oui, mon producteur, producteur, producer, whatever, qui avons écrit cette chanson. Qui avons ? Oui, oui. C'est très bien. Et moi, j'adore cette chanson. Je l'ai écrite parce que, parce que je voulais dire à tous les gens qui, quand je venais de commencer de faire de la musique, qui n'avaient pas confiance en moi, que to kiss it, ça veut dire kiss it, ça veut dire... Oui. Bon, alors, je pense que ça a bien résonné avec tout le monde et que tout le monde peut relate à ce que je dis. Donc, c'est une revanche sur vos, sur les médisances de certaines personnes. Surtout, par exemple, si j'allais prendre un job et qu'on ne me donnait pas le job, j'ai dit kiss it. Je voulais faire un show quelque part, on ne me donnait pas le show, je disais kiss it. C'est la version correcte d'une vulgarité ? Non, c'est correct. Vous pouvez dire kiss it, kiss it, mais la personne sait ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Mais dans mes chansons, il n'y a aucune vulgarité, mais il y a des connotations. Oui, toujours. Toujours. Dans les prochaines écritures, vous êtes en train de faire d'autres chansons, je me doute, ça ne m'arrête jamais. Je suis en train de faire une chanson sur Miami. Oui. Vous descendez à Miami en vacances et vous remontez en probation. Come down to Miami in vacation, go up on probation. C'est ce que ça vous a inspiré de venir sur Miami ? J'adore Miami. J'adore la Floride, j'adore Miami Beach. Je reste le plus souvent à Miami Beach. Nous avons un appartement à Westport, mais moi, c'est Miami Beach. Moi, c'est la Floride, c'est la chaleur, c'est le soleil. C'est le côté sulfureux peut-être aussi de la beach ? C'est le côté un peu excentrique ? Oui, et puis aussi, et puis bon, tout se passe sur South Beach. Donc, ça m'intéresse beaucoup ici. à Washington, c'est beaucoup plus politique. Il y a des clubs fous aussi là-bas, très fous, mais c'est beaucoup plus droit et politique et tout ça. Et moi, je suis dans le vent. Donc, à découvrir très prochainement une chanson sur Miami. Sur Miami, oui. Vous nous ferez signe quand elle sera prête. Ah oui, pour sûr. Évidemment. Et on attendra encore parler. Et j'ai fait une chanson aussi pour Yvonne Courage. Ah. Et cette chanson s'appelle I Can Survive. Et c'est une chanson qu'elle a eu tellement de courage et son nom, c'est Courage, qu'elle a survécu, elle s'est battue, elle a battu le cancer et elle continue à se battre. Et moi, ça m'a fait tellement plaisir de voir ça, que j'ai écrit cette chanson avec Alexis, bien sûr. Et on pourra la découvrir quand, cette musique ? Très bientôt, très bientôt. Dès qu'Yvonne me donne le hockey, on la lance. Bon, en tout cas, on embrasse Yvonne. Merci beaucoup, Boom Boom, également d'être venue sur le plateau de Rendez-vous matin. Ce que je vous propose, c'est de terminer en musique. Oui, on termine avec Kiss It. Eh bien, bien évidemment, on écoute Kiss It et on se retrouve juste après ça. Merci beaucoup, Boom Boom. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterez jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Samba Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Danevitch Boulevard. Jimbo's Samba Restaurant pour les amoureux de Bonne Chose. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de service qui offre différents types d'hébergements répartis sur sept complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance, depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motel, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables, mais sans grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings 1-800-742-4431 1-800-RICHI-1 Visionnez notre site internet à richardsmotel.com Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous matin. On s'est donc quitté en musique avec Kisit de Boom Boom, une émission à voir ou à revoir en podcast sur notre page YouTube. sur Facebook également. Vous pouvez nous contacter toujours sur floride.tv.gmail.com En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Base Normal, Lionel Bipper, Simon Lumière Restaurant, Yeyeboul, Nan Popano Chris-Stefanis ka Leslijac et plusieurs locales locations. Pour plus d'informations, 954-228-4982. Et vous pouvez toujours order sur Internet www.omnicafé.com 954-228-4982. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre.